Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de six mois dans l'ordre chronologique des événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Esaïe du chapitre 5 à 8 et nous terminerons par le livre d'Amos du chapitre 1er à 5. Esaïe, chapitre 5 Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitant de Jérusalem et homme de Juda, soyez juge entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais ? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée au pied. Je la réduirai en ruines. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé. De la justice et voici des cris de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même dix arpents de vignes ne produiront qu'un batte et un homère de semences ne produira qu'un effa. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. La harpe et le lutte, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure, alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés et les regards des autuns seront abaissés. L'éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis péteront comme sur leur pâturage et les étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char et qui disent qu'ils hâtent qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyons, que le décret du Saint-Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consomme l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme les balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachés ni la courroie de ses souliers rompus. Ses flèches sont aigus et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ses chars à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux, il gronde et saisit la proie. Il l'emporte et personne ne vient au secours. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres. Avec des alternatives d'angoisse et d'espérance, au ciel, l'obscurité règnera. Esaïe, chapitre 6 L'année de la mort du roi Osias, je vis le seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, de dont ils se couvraient la face, de dont ils se couvraient les pieds et de dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, saint, saint l'éternel des armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire ! » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, désarmé. » Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va » et dit à ce peuple « Vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Je dis « Jusqu'à quand Seigneur ? » Et il répondit « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le Térébinte et le Chêne conservent leurs troncs quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Ésaïe, chapitre 7 Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétien, roi de Syrie, monta avec Pécaque, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David « Les Syriens sont campés en Éphraïm » Et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe « Va à la rencontre d'Achaz, toi, Échéar Jachoub, ton fils, vers l'extrémité de l'Aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel « Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. » Car Damas est la tête de la Syrie et Rétsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? » C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. « L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. » En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et deux brebis. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra mille cèpes de vignes valant mille cycles d'argent sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf et la brebis enfoulera le sol. Esaïe, chapitre 8 L'Éternel me dit qu'on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. L'Éternel me parla encore et me dit parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloué qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétsin et du fils de Rémaliah voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie est toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénètrera dans Judas il débordera et inondera il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre peuple et vous serez brisés. Prêtez l'oreille vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs terbucherons, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma conscience. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit « Consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que des tresses, obscurités et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Neftali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des Gentils. Amos, chapitre 1er Parole d'Amos, l'un des bergers de Téchoa, Vision, qui lut sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Il dit De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galahad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazael et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas et j'exterminerai de Bicat Avin les habitants et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre et le peuple de Syrie sera mené captif à Kyr, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de Gaza, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Edom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de tir, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont livré à Edom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de tir et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes des dômes, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans tes mains et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes des enfants d'Amon, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galahad afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat et il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête. Et le roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Amos, chapitre 2 Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de Moab, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'il a brûlé calciné les os du roi des Dômes. J'enverrai le feu dans Moab et il dévorera les palais de Kierijot et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de Judas, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Judas et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes d'Israël, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon Saint-Nom. Ils s'étendent près de chaque hôtel sur des vêtements pris en gage et ils boivent dans la maison de leur Dieu, le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai conduits quarante ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël ? dit l'Éternel. Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes vous avez donné cet ordre. Ne prophétisez pas ! Voici, je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbe. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Amos, chapitre 3 Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. Deux hommes, marchent-ils ensemble sans en être convenus ? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie ? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture ? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège ? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de prix ? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit qui ne serait effrayé ? Le Seigneur l'Éternel parle qui ne prophétiserait ? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte et dites Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elles quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture dit l'Éternel ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez Amos chapitre 4 Écoutez cette parole Génice de Bazan qui est sur la montagne de Samarie vous qui opprimez les misérables qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris apportez et buvons le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons vous sortirez par les brèches chacune devant soi et vous serez jetés dans la forteresse dit l'Éternel allez à Bethel et péchez allez à Gilgal et péchez davantage offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain proclamez publiez vos offrandes volontaires car c'est là ce que vous aimez enfant d'Israël dit le Seigneur l'Éternel et moi je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes le manque de pain dans toutes vos demeures malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi dit l'Éternel et moi je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché deux trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi dit l'Éternel je vous ai frappé par la rouille et par la miel vos nombreux jardins vos vignes vos figuets et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi dit l'Éternel j'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte j'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux j'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi dit l'Éternel je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi dit l'Éternel c'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël et puisque je te traiterai de la même manière prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ô Israël car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre son nom est l'Éternel le Dieu des armées Amos chapitre 5 écoutez cette parole cette complainte que je prononce sur vous maison d'Israël elle est tombée elle ne se relèvera plus la Vierge d'Israël elle est couchée par terre nul ne la relève car ainsi parle le Seigneur l'Éternel la ville qui mettait en campagne mille hommes n'en conservera que cent et celle qui mettait en campagne cent hommes n'en conservera que dix pour la maison d'Israël car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël cherchez-moi et vous vivrez ne cherchez pas à Béthel n'allez pas à Gilgal ne passez pas à Bercheba car Gilgal sera captif et Béthel anéanti cherchez l'Éternel et vous vivrez craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore cent personnes à Béthel pour l'éteindre ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice il a créé les Pléiades et l'Orion il change les ténèbres en aurore il obscurcit le jour pour en faire la nuit il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre l'Éternel est son nom il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils sont en horreur celui qui parle sincèrement aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent vous avez bâti des maisons en pierre de taille mais vous ne les habiterez pas vous avez planté d'excellentes vignes mais vous n'en boirez pas le vin car je le sais vos crimes sont nombreux vos péchés se sont multipliés vous opprimez le juste vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci le sage se tait car ces temps sont mauvais recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel le Dieu des armées soit avec vous comme vous le dites haïssez le mal et aimez le bien faites régner à la porte la justice et peut-être l'Éternel le Dieu des armées aura pitié des restes de Joseph c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel le Dieu des armées le Seigneur dans toutes les places on se lamentera dans toutes les rues on dira hélas hélas on appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes dans toutes les vignes on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi dit l'Éternel malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel qu'attendez-vous du jour de l'Éternel il sera ténèbre et non lumière vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbre et non lumière n'est-il pas obscur et sans éclat je hais je méprise vos fêtes je ne puisse sentir vos assemblées quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes je n'y prends aucun plaisir et les vaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce je ne les regarde pas éloigne de moi le bruit de tes cantiques je n'écoute pas le son de tes luttes mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit m'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les quarante années du désert maison d'Israël emportez donc la tente de votre roi le piédestal de vos idoles l'étoile de votre dieu que vous vous êtes fabriqué et je vous emmènerai captif au-delà de Damas dit l'éternel dont le nom est le dieu des armées maintenant place à la méditation à toutes ok bonjour chers amis internautes aujourd'hui notre lecture de la bible se porte autour du livre d'Isaïe au chapitre 5 à 8 et aussi le prophète Amos 1 à 5 en fait nous allons nous arrêter un peu dans le livre d'Isaïe au chapitre 6 dans le livre d'Isaïe au chapitre 6 le prophète a une vision du temple céleste cette vision lui fut donnée et au travers de cette vision le prophète eut je dirais une magnifique révélation du caractère du dieu d'Israël le très haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint lui a paru dans toute sa majesté ainsi le prophète put comprendre au travers de cette révélation la nature compatissante du seigneur en effet il a compris que celui qui habite dans les lieux élevés et dans la sainteté est avec l'homme contri et humilié afin de ranimer les coeurs contris c'est ainsi d'ailleurs que l'ange chargé de toucher s'élève l'élève du prophète d'Ésaïe lui apporte ce message vois ton iniquité est enlevée et ton péché est expié ainsi et si le prophète n'eut pas seulement un aperçu de sa propre indignité mais il reçut dans son coeur l'assurance du pardon total et gratuit de ses péchés il pouvait alors témoigner de la transformation opérée en lui par la contemplation de l'amour infini désormais Ésaïe n'avait plus qu'un désir c'était d'apporter ce message de libération à Israël c'était d'apporter ce message de libération à un peuple égaré sachez mes amis que le grand médecin des malades de l'âme est capable de nous apporter la guérison totale et qu'importe si toute la tête est malade si le coeur est languissant qu'importe si tout n'était que blessure meurtrissure ou plévive sachez que le grand médecin Jésus est capable non seulement capable mais veut nous guérir de nos maux spirituels à l'instar d'Ésaïe il veut également nous transformer et faire ensuite de nous tout comme Ésaïe de puissants témoins de son amour Amen Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous je vous donne rendez-vous demain si Dieu veut pour un nouvel épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz